Bonsoir Ambre, bonsoir à toutes et à tous, merci de m'accueillir. Alors oui, aujourd'hui, je disais à Ambre, en fait, je suis célébrante, tout simplement parce qu'il y a 26 ans, aujourd'hui c'est l'anniversaire de... J'ai quatre enfants, je suis grand-mère, et aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'un de mes fils qui a 26 ans. Et en fait, cette aventure du corps solaire a commencé il y a 26 ans, puisque j'étais en train d'allaiter Pierre-Yves, il y avait un mois, quand j'ai entendu les premiers mots concernant cette méthode, en fait, du corps solaire. Donc je suis célébrante parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire, et l'aventure a commencé il y a 26 ans. Alors pas mon aventure avec les pléiadiens, l'aventure du corps solaire, qui est vraiment mon engagement spécifique vis-à-vis des pléiadiens de transmettre en fait cette méthode qui déploie les douze corps internes que l'on a, et il y a des protocoles spécifiques qui vont permettre le déploiement de chacun de ces corps, et ça c'est vraiment des enseignements pléiadiens que je reçois. Alors pourquoi pléiadiens ? Eh bien parce que j'ai la mémoire de qui je suis et d'où je viens, et que je suis affiliée en fait au-delà de cette dimension, je viens des pléiades, et j'ai la mémoire de ma vie, de mes vies là-bas, j'ai la mémoire de ma famille là-bas, et des enseignements en fait, et des spécificités pléiadiennes. Et il se trouve que les pléiadiens en fait sont des êtres qui sont très très attentifs à ce qui se passe sur les plans de l'incarnation, sur le plan de la Terre en fait, parce qu'il y a des grands généticiens, et ils ont participé à l'élaboration de notre corps physique tel qu'on le connaît, puisqu'il y a des grandes différences entre comment ça se passe sur les pléiades et comment ça se passe sur Terre, mais à la fois on est le résultat en tant que corps de leurs apports, ainsi qu'à d'autres fraternités qui se sont joints en fait à ce grand consortium d'énergie. Donc eux, ils sont très généreux, dans une volonté de cœur d'aider l'humanité dans son évolution, dans son processus d'évolution, et donc chacun dans son processus d'évolution.